Je veux voir des très beaux arbres, je vois des arbres où au bord du tronc on fait des barbecues, on brûle, on brûle le pied des arbres. Et nos enfants, on leur a laissé quoi ? C'est pas terrible ça ? Bonjour, c'est Reda d'Alger. Un héros, selon Wikipédia, est une personne réelle ou imaginaire qui, à travers ses actions, suscite l'admiration de ses contemporains. On pourrait leur objecter la définition de Romain Rolland, pour qui un héros c'est tout simplement quelqu'un qui agit, qui fait quelque chose, alors que tout son entourage ne fait rien. Et cette citation va comme un gant en caoutchouc à notre héros du jour, Amar Adjili, qui depuis quelques années s'est lancé dans une croisade un peu folle, nettoyé seul les rues et les plages d'Alger et réinculqué à nos concitoyens des notions basiques et un peu oubliées de propreté, d'hygiène et d'écologie. On donne Amar contre les poubelles avant. On en parle tout de suite. Il est 7h, Alger s'éveille. Une agitation inhabituelle règne sur l'esplanade de Notre-Dame d'Afrique. Armé d'une pelle, d'un sac poubelle et de sa bonne volonté, Amar Adjili est déjà sur le pied de guerre. Il traque sans relâche les déchets qui changent sur le lieu culturel et historique de la capitale, sous le regard abusé de Mgeghez, figure emblématique du quartier. qui était étudiant dans l'esprit. Nous nous avons rencontré, nous avons rencontré, nous avons rencontré dans le fond du quartier. Nous sommes nous 50 ans dans le accomplished. Nous qui nous mettons dans la maison de la cuisine de l'esprit. Quand il rentre au pays en 2016, Ammar est estomaqué par la saleté des rues et des plages. L'Algérie grise qu'il découvre n'a plus rien à voir avec la blanche qu'il a laissée. Plutôt que d'accuser les autorités ou de jeter la pierre à ses concitoyens, il passe à l'action. J'ai vu à peu près comme partout de la pollution dans tout le pays. Et il a fallu que j'agisse parce que je n'ai jamais accepté d'avoir des déchets dans la nature. Donc voilà, j'ai pris mes deux mains, j'ai été acheter des sacs et je me suis mis à dépolluer la première plage à Chipaza, du côté de Chinois, Mataré et ainsi de suite. Je ne sais pas si j'étais l'un des premiers à activer là-dessus, mais la plupart étaient surpris. Surpris. Tiens, un mec qui ramasse dans la plage, seul, sans aide. Et je n'ai jamais été aidé d'ailleurs, très rarement. Pour être aidé, il a fallu que je crée des événements. Sinon, les personnes me regardaient, me remerciaient. Passant du statut de marginal excentrique à celui d'icône d'une jeunesse qui veut changer les choses, Amar est rapidement rejoint par une armada de bénévoles, les super-women, touchées par son combat pour une Algérie plus propre. Ce qui me touche, c'est qu'il ne cherche aucune contrepartie. Il est infatigable, c'est impressionnant. En fait, il achète tout, tout seul. Ses râteaux, ses sacs, des fois il se fait voler. Et il prend de son temps, de son énergie pour essayer de faire passer un message. Et on se rend compte que c'est difficile parce que les gens ne sont pas trop réceptifs finalement. Parce que des fois, il nous voit. Il y en a certains qui viennent nous aider quand on est là en train de nettoyer. Mais il y en a beaucoup d'autres qui nous disent juste, « Bon, c'est bien, etc. » Mais derrière, il n'y a pas le geste qui suit. Quand je rentre chez moi, je suis satisfaite. Je me dis qu'au moins, j'ai passé une journée, j'ai fait ma bonne action du jour. Et puis j'espère que rien que le fait de me voir faire ça, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui vont réagir et qui vont le faire à leur tour dans leur quartier. D'ailleurs, on parlait justement de l'APC. Mais l'APC, les autorités, bien sûr, elles ont une responsabilité énorme dans le fait parfois de ne pas nettoyer certains quartiers, d'abandonner certaines zones qui ne sont pas en centre-ville, on va dire. Et puis il y a aussi l'éducation, le fait de sensibiliser la population, etc. Mais après, il faut aussi que chaque personne prenne sa responsabilité. Et le fait de ne pas jeter ses poubelles par la fenêtre, le fait de ne pas jeter son mégot par terre, son gobelet, sa bouteille en plastique. Parce que si chacun se dit « Ah, ce n'est pas grave, il y aura Netcom qui va venir ramasser », dans ce cas-là, tout le monde fait ça et Netcom, ils ne peuvent pas tout faire. Les autorités publiques, mais tous en fait, tous sont impliqués dans ce problème de pollution. Parce que moi, je vois encore l'APC aujourd'hui jeter des déchets dans la nature. Et quand ils les jettent, ils les brûlent ensuite. Et brûler, c'est encore plus grave. Parce que moi, j'ai vu aussi des forêts brûler comme ça. Donc les solutions, il y en a, mais pas celles-là en tout cas. Pour moi, si on arrêtait déjà le sac plastique, ça serait déjà énorme. On est encore à donner des sacs plastiques dans les petits commerces. Pour un bonbon, on vous met un sac plastique pour n'importe quoi. Les gens, on les voit avec 5, 10 sacs plastiques quand ils sortent d'un commerce. Et où vont ces sacs plastiques après ? Donc, il faut déjà arrêter le sac plastique. Voilà, Ammar Adjili et les superwomen continuent encore et toujours à se battre, à militer pour une Algérie plus propre, en espérant que la multiplication de ce genre d'initiatives provoque un déclic chez nos concitoyens et pousse les autorités publiques à penser une véritable politique écologique pour la ville, loin des discours creux et des promesses. Merci beaucoup, rendez-vous sur le site des Hauts-Parleurs et d'ici là, n'aqui, houdik ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501